Alors j'ai une super nouvelle ce matin c'est que notre voiture a été égarée juste là et visiblement il n'y est plus. Alors si elle a été prise par la fourrière à Amy c'est pas trop grave, bon on va payer ça fait toujours chier mais j'espère surtout qu'elle n'a pas été volée quoi. Heureusement nos sacs à dos ils sont à l'intérieur là dans le airbnb mais bon il y avait quand même 2-3 trucs nos chaussures de rando et tout bon ça coûte cher ça. Et puis même la voiture si on nous la volait je sais pas comment on va le faire après pour voyager, enfin bref il y a plein de questions là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre que notre hôte d'airbnb revienne et apparemment il faut aller à la police donc on va lui demander de nous emmener. Et puis on verra à partir de là ce qu'on fait. Bon bah notre voiture a bien été volée donc on a fait la déclaration à la police, ça nous a bien aidé encore une fois de ne pas être tout seul donc notre hôte airbnb nous a aidé. Parce que c'est vrai que quand on est au téléphone avec la police, j'ai toujours plus de mal à comprendre les gens au téléphone donc là ça nous a bien aidé. Et voilà quoi on a fait la déclaration de vol, on a essayé de contacter les fourrières aussi pour voir s'ils ne l'avaient pas vu. Et puis bah j'ai posté aussi sur les réseaux sociaux il y a plusieurs groupes pour tout ce qui est objets volés ou même le groupe aussi français en Nouvelle-Zélande tout ça. J'ai posté la photo de la voiture en mettant un message si vous voyez cette voiture contactez moi. J'ai pas mal de retours déjà, des gens même pour dire qu'ils espèrent qu'on va la retrouver c'est assez encourageant. Ou quelqu'un qui m'a dit d'essayer de contacter les stations essence parce que si jamais ils l'ont sur notre voiture avec la caméra quand ils vont chercher de l'essence. Bon malheureusement on avait le plein donc là ils vont pas en avoir besoin tout de suite mais ça peut être une idée pour plus tard. J'ai contacté notre assurance aussi, on avait pris l'assurance la moins chère donc on n'est pas assuré contre le vol. Bon c'est qu'une voiture, c'est ça qu'il faut se dire, ça aurait pu être plus grave. Et bah du coup c'est sûr on change un peu le planning parce qu'on voulait aller faire donc une randonnée de 19km. C'est là où ont été tournées les scènes du Mordor, Le Seigneur des Anneaux donc j'aurais vraiment adoré le faire. Mais vu qu'on a ni manteau ni chaussures de rando, ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà c'est des petits changements de programme. On a retrouvé notre voiture. Donc on a retrouvé la voiture. Un coup de chance on est passé devant, juste sur la route là et on l'a vu. Bon elle est abîmée, bien sûr. Mais au moins là, ils ont tout pété là, ça c'est la route secours ici. Mais ce qui est bien c'est que donc la police est venue et ils nous ont aidé pour la procédure tout ça. Et puis pour la redémarrer et nous montrer comment, parce qu'à l'intérieur c'est tout... Voilà. Et donc ils ont dû passer par là. Voilà on va voir ce qu'on va faire, combien ça va nous coûter en réparation maintenant. Et il y a des gens super sympas qui s'arrêtent pour nous aider parce qu'il n'y a plus de batterie. Bon alors quelles sont les nouvelles pour notre voiture du bonjour avec le chien ? C'est le chien de l'autre qui nous accueille en Airbnb, s'appelle Millie. Donc la police doit venir aujourd'hui pour essayer de trouver des empreintes dans la voiture. Et vu l'état en fait, on va l'emmener à la casse. Hier donc il y a des amis à notre hôte, encore une fois, elles nous aident bien, heureusement qu'elle est là. Donc un mécano qui est venu et qui nous a dit que la voiture était morte. En gros j'y connais rien en voiture mais il a essayé de... Enfin il a ouvert là où il y a le moteur, il a vu qu'il n'y avait plus du tout de pression. Comme la roue a été changée, que la voiture est défoncée sur un côté et tout, à mon avis ils se sont pris un truc. Ils ont dû changer la roue. Il doit y avoir un trou en dessous de la voiture, c'est ce que nous a dit le mécano. Ce qui fait qu'il n'y a plus de pression dedans. Donc il nous a dit ça sert à rien de faire des réparations. Là elle est juste morte votre voiture. Donc on va l'emmener à la casse aujourd'hui. On va voir à la casse combien ils nous la reprennent. Mais au moins voilà, la voiture est retrouvée. On sait ce qui s'est passé. En gros ils l'ont prise juste pour s'amuser, même pas pour la revendre. C'est ça qui me dégoûte le plus. C'est juste qu'ils ont fait leur tour et puis ils ont démoli notre voiture. C'est vraiment gratuit là je trouve. Mais bon voilà, il n'y a plus grave. J'ai retrouvé mes petites peluches qui étaient dans la voiture. J'étais contente parce qu'on me les avait données. Il y avait la Totoro que j'avais gagnée à Sydney. Donc je suis contente de les avoir retrouvées. Ils ne les ont pas balancées. Après j'ai retrouvé une de mes chaussures de rando qui était dedans. L'autre ils ont dû la balancer. Et voilà. Bon enfin c'est pas très grave. Comme on disait, là on n'est pas très loin de White Island. Et on voulait y aller. Sauf que vous avez peut-être vu aux infos ou quoi. Il y a eu une éruption volcanique. Il y a eu des morts. Donc voilà, il aurait pu nous arriver bien pire en fait. C'est qu'une voiture. Nous, notre voyage y continue. Moi ça fait des frais supplémentaires. Mais c'est pas très grave. Au final l'argent ça fait une grosse somme sur le coup. Mais on va vite l'oublier. Et puis il faut continuer de profiter du voyage quoi. Voilà. Donc j'avais posté un message sur les réseaux sociaux. Il y a eu plus de 140 partages. Des gens qui commentaient et tout. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc ouais, c'est bon à savoir. Si jamais il vous arrive un truc similaire, n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux. Ça marche vraiment bien. Donc quel va être le programme pour la suite du voyage ? Une fois qu'on se sera débarrassé de notre voiture, on va aller à Wellington. Du coup, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire sur le chemin. Mais c'est pas très grave. On va louer du coup une voiture pour aller à Wellington sur une journée. C'est à peu près 5 heures de route d'ici. Et puis de Wellington, on organisera tout notre voyage pour l'île du Sud. Puisqu'on y reste plus de deux semaines là-bas. Et puis à partir de l'île du Sud, on relouera une voiture. Cette fois-ci, je ne pense pas qu'on en achètera une. Parce que c'est quand même beaucoup de frais là ce qui vient de nous arriver. Donc ouais, on va opter pour la location je pense. Merci.